Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de faut-il mentir à sa banque selon Tristan Godwin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Le Nob, je suis consultant d'investissement immobilier mais avant tout investisseur et donc je vais profiter du livre de Tristan Godwin et de mon expérience personnelle pour vous dire s'il faut mentir ou non aux banques. Ma réponse sera, cela dépend. Premièrement, je ne vous conseille pas de mentir auprès de votre banque. Pourquoi ? Parce que vous seriez peut-être obligé de rembourser votre crédit bancaire immobilier d'une seule traite parce que vous avez menti à votre banque. Donc je vous déconseille grandement de mentir. Cela va dépendre aussi de quel patrimoine, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'immobilier. Quelqu'un qui souhaite avoir un ou deux appartements peut l'avoir même en commençant avec rien sans mentir à sa banque. Mais une personne qui a pour ambition de se construire par exemple un patrimoine de 2-3 millions d'euros, à un moment, malheureusement, il va être obligé de gonfler des chiffres, de cacher des choses pour pouvoir continuer à se refinancer en illimité. Tristan Godwin nous explique dans son livre qu'au départ, il arrivait facilement à se faire financer mais qu'au fur et à mesure, il a dû utiliser des techniques, des procédés pour pouvoir mentir à sa banque et se faire financer beaucoup plus facilement et continuer à se faire financer. Mon expérience professionnelle le montre aussi. Au départ, quand j'ai commencé à investir, j'ai réussi assez facilement mais je me suis retrouvé vite bloqué parce que sans apport, j'avais commencé à écrire un, je ne m'étais associé avec personne. J'ai dû utiliser donc des procédés que je ne citerai pas aujourd'hui mais qui m'ont permis de développer mon patrimoine assez facilement et surtout rapidement. Cela va dépendre vraiment de ce que vous voulez faire avec l'immobilier. Si vous voulez aller loin, malheureusement, vous risqueriez un jour de devoir mentir à votre banque. Ne serait-ce même qu'un petit mensonge, c'est un mensonge quand même pour la banque qui pourrait faire en sorte que vous ayez l'obligation de rembourser votre crédit d'une seule traite. Si un jour il vous arrive de devoir mentir à votre banque, faites bien attention, sachez que certaines banques travaillent entre elles. Ne vous trompez pas, vous risqueriez de griller vos cartes et donc de perdre votre partenaire financier et peut-être de mettre fin à l'investissement immobilier pour vous. Si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et dans la description, donc une formation complètement gratuite, Maîtriser les secrets de l'immobilier locatif afin de se construire un patrimoine immobilier. Alors comme je vous disais en début de vidéo, il est quand même possible de se faire financer sans mentir. Allez améliorer votre profil jusqu'au bout. S'il vous manque de l'apport, allez épargner. Je vous mets dans ma description une vidéo sur comment épargner. Vous souhaitez mieux vous faire financer ? Arrivez avec un dossier de financement, ça permet de maximiser vos chances de vous faire financer. Vous allez avoir un récapitulatif de votre projet, de votre situation personnelle, professionnelle, patrimoniale. Ça va faciliter le travail du banquier et donc vous avez plus de chances de vous faire financer. Si vous n'avez pas de dossier de financement, n'hésitez pas, vous n'en trouverez rien dans ma description aussi. Alors est-ce que vous aussi, vous avez déjà menti auprès de votre banque ? Ne serait-ce qu'un petit mensonge, mais un petit mensonge qui vous a permis d'obtenir votre financement beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, même me dire ce que c'était. Ça m'intéresse grandement. En tout cas, sachez qu'il y a énormément de techniques qui vous permettent de vous faire financer plus facilement. Ne serait-ce que votre premier achat locatif que vous faites passer en résidence principale. Ça paraît bête, mais ça reste un mensonge dans le domaine bancaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à bientôt.